Ah, Mimi demande à Ryl. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 3 de la mini-série Little Nightmare. Du coup, si vous n'avez pas encore vu les deux premières parties, je vous laisse aller les voir d'abord avant de regarder celle-ci. Donc là, on va entamer le chapitre 3. Pourquoi, à la fin de la vidéo précédente, on voyait déjà un petit bout du chapitre et je crois que je vais douiller aujourd'hui. C'est moi qui ai décidé de faire la série, du coup, je vais assumer. Mais j'avoue que je stresse déjà alors que je n'ai même pas encore commencé. Mais bon, je crois qu'on est parti. Ok, on commence en direct. Ok, on commence en direct. Je ne sais pas au fond de l'eau. C'est impossible. Ah. Ok, il est carrément dans le four. Là. Ok. Il est là encore encore ? Il ne m'a pas vu. Oh, il ne m'avait pas vu. Il ne m'avait pas vu. Il faut y aller par étapes. Ok. Non. Il ne m'a pas vu. Il y a une trappe, là. Mais j'y vais quand ? Ok. Ok. Il est ignoble, là. Je pense que les petites bestioles, là, elles me montrent par où je dois aller. Il ne veut pas repartir dans sa cuisine, là. Oh, non. Il faut que j'y aille maintenant. Il est parti où ? Je dois aller où ? Non. Il n'a pas me trouver, là. Je ne sais pas du tout où je dois aller. Non. Il n'y a pas pire. C'est une blague. Vite, 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 vite. Il ne va pas passer là. Il va pas passer là. Ok. Ensuite. Ça fait un bruit monstrueux. Ce qui est là, au-dessus. On ne connaît pas. Ah, elle pourra commencer à allumer des bougies. Parce que, oui, du coup, comme je vous avais dit, c'était la deuxième partie que je vous avais dit ça. À partir de ce chapitre aussi, je ne connais plus la suite. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je n'ai jamais joué à cette partie. Je n'ai jamais regardé aucun let's play. Du coup, c'est la découverte. Je vais d'abord aller activer ça, je pense. Quoique. Je ne sais pas où je suis censée aller d'abord. Je ne sais pas où je vais former ça. Je n'ai jamais rien sleeping. C'est parti. Je n'ai jamaisaviade. C'est parti. Je n'ai jamais��é. Je ne sais pas où je dois aller. Il est parti. Ce n'est pas possible. Il y a la clé. À tout moment, il revient. C'est horrible. On doit repasser la cuisine. Est-ce que ce ne serait pas mieux ? Non, je crois qu'on ne sait pas. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de repasser par la trappe ? Je pense qu'on ne saura pas. Pourquoi ils repartent par là, les petites bestioles ? Ça m'intrigue. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Il ne faut pas que j'ache la clé en plus. Ces mouvements sont imprévisibles. C'est affreux. Je dois y aller maintenant. Non. J'ai trop attendu. En plus, je maintiens le bouton enfoncé pour ne pas faire tomber la clé. à tout moment, mon doigt lâche. Ok, il va falloir y aller. Maintenant. En plus, avec sa parka jaune, il n'y a rien de moins discret. Vite. Vite. Je crois que c'est toujours mieux de prendre les trappes. Je vais prendre le couteau. Oh, dommage. Ça manque d'une petite arme, quand même. Le monte-plat, là, il... Je ne sais pas pourquoi, mais il ne me fait pas très envie, genre. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y en a plus ? Il faut que je trouve un truc pour faire de la saucisse. Mais aide-moi petite bestiole. Qu'est-ce qui se passe ? Je peux la prendre ? Tu ne veux pas m'aider ? Je peux la lancer dans le manteau plat ? Non, je ne crois pas. Très ragoûtant tout ça. Ok. Et là, on a assez ? Je ne crois pas. Avec 3, il y aura assez, non ? Je pense que c'est bon. 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 Quand il y a des cachettes comme ça, je me méfie très fort. A tout moment, ils reprennent l'ascenseur pour venir ici. Et voilà. Je dois activer l'ascenseur et puis me barrer. de toute façon, c'est sûr qu'il y a des cachettes comme ça. C'est d'officiens, boy. Ok. Cours. Oh putain. Elle est encore restée accrochée dans mon ombre. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je m'en vais ? Il faut que je prenne une clé. Non. C'est parti. Non, je dois y aller. Je peux pas voir plus loin. Ça me dégoûte. C'est parti. il m'a vraiment perdu là il n'arrive pas à m'en voir je crois que quand il sursaute comme ça il faut plus bouger mais par contre la clé est sur son bureau il m'a complètement vu là je pense qu'il faut le distraire avec quelque chose je pense qu'il n'arrive pas à m'aider je pense qu'il n'arrive pas à m'aider je pense qu'il n'arrive pas à m'aider je suis dans un état genre il m'a vu oh non je dois aller plus vite je pensais que j'avais le temps de me cacher avec la clé mais en fait quand il voit que la clé a disparu c'est déjà trop tard je dois tout refaire je dois tracer je dois aller plus vite je dois aller plus vite je dois aller plus vite Sous-titrage ST' 501 Bien, non? On va être en dessous de Gouyot Moi je vais rester là en dessous Ah non, il y a une grille là, je ne peux pas Je vais juste remonter au moins là Je dois sprinter en dessous de l'eau Ça je comprends pas Alors je dois remonter un peu avant À mon avis c'est ça Et là je dois passer en dessous, vite C'est pas ça Enfin si je crois que c'est ça Mais sans courir Ok, dès qu'il bouge J'avance Ok C'est dur de marcher si lentement Je suis restée sous la table Toute ma vie C'est très rassurant C'est dur de marcher C'est parti. Je suis censée aller où ? Je suis pleine de mousse. Je crois que je vais devoir repartir. De ce côté là. Quand il s'en va. Je ne vois pas le toit moyen. En fait, je sais qu'il faut que j'aille vers au-dessus pour m'accrocher là où il y a les crochets que j'ai enclenchés. Je ne sais pas. C'est gigastressant. C'est ridicule. Je ne sais pas faire autrement. Je devais me laisser aller jusqu'au bout. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de screamers que dans le deuxième chapitre. Le pire moment, je crois que c'était quand le gars avec ses longs bras, il m'a... Enfin, il a apparu d'un coup et il m'a coursé. Ah non, je crois que c'est prévu du coup que j'aille par là. Je dois passer en dessous de la table. Je crois qu'il faut que je fasse ma super glissade. Je vais passer en dessous de la table. C'était dur à mon avis. Là, du coup, c'est la fin du chapitre. Je vais vérifier quand même. Ouais, c'est ça. C'est la fin. Mais les bruits sont horribles. En vrai, je suis un petit peu déçue. Dans le sens où je pensais qu'il y aurait plus de screamers. C'était vachement angoissant et tout. Mais j'ai très peu sursauté en vrai. Les personnages des deux cuisiniers sont absolument horribles. Donc l'ambiance était quand même plus lourde. Il y a beaucoup plus de moments où on peut se faire choper. Comparé au premier chapitre. Et je pense que le jeu, il joue beaucoup là-dessus. Mais ouais, là, vraiment, mon cœur bat ultra vite. Il va falloir que je me calme un petit peu. Finalement, je trouve que ça a été quand même assez vite, du coup. J'ai pas très hâte d'enchaîner les chapitres 4 et 5, du coup, pour la dernière vidéo. Mais ce sera pour le jour d'Halloween. Je pense que ça va être cool. Le prochain chapitre, je sais absolument pas de quoi ça parle. Parce qu'autant la dernière fois, on a pu voir un petit aperçu des cuisiniers et tout. Autant là, je ne sais absolument rien. Donc bon, on verra. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre-là. Si vous l'avez aimé, si vous avez aimé la vidéo, je vous laisse mettre un petit like, un petit commentaire, tout ça, tout ça. Dites-moi aussi vos ressentis sur ce jeu, jusqu'à maintenant, avec ces trois premiers chapitres. Mais du coup, je vous dis à la prochaine. Ce ne sera pas dans une semaine, ce sera dans 9 jours, je crois, si je ne me trompe pas. Parce que le 31 tombe un lundi. D'ici là, portez-vous bien. Et en attendant, bye. Je suis encore vachement stressée.